Je donne la parole maintenant à M. le Métropolit-Joseph. Merci M. le Président, M. le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Parlons au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. J'ai l'honneur de vous saluer et de vous assurer de prime abord que nous prions constamment dans chacune de nos liturgies pour notre pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tout son peuple. C'est-à-dire nous vous portons tous, quel que soit votre statut et votre condition, dans nos prières. Et la prière ne peut être dans ce contexte qu'amour et attention aimante envers l'autre. En tant que pasteur chrétien, nous ne pouvons qu'apprécier cette intention que nous souhaitons être louable, qui consisterait à nous pousser tous, les uns et les autres, à sortir des préjugés, à ouvrir les yeux du cœur et à porter dans la société qui est la nôtre un autre regard positif sur la différence, un regard d'amour et de compréhension, et non pas un regard de condamnation et de suspicion. Cette intention est certes louable qu'en s'agissant des personnes homosexuelles, nos frères, souvent nos fidèles, et nos enfants spirituels. Il y a lieu de trouver les moyens pour qu'elles ne fassent plus l'objet de discrimination et d'humiliation, comme c'était le cas jusqu'il n'y a pas si longtemps. Et ceci est en soi quelque chose d'agréable à Dieu, qui est le Père de tous les êtres humains, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions. Cette situation nouvelle, donc, et ce retournement positif que nous devons avoir, nous conduit tous ensemble à avoir des attitudes nouvelles, également vis-à-vis de la différence, et en particulier des personnes homosexuelles, pour avoir des attitudes caractérisées par l'accueil, l'écoute et la prise en considération de ces personnes et de leur sensibilité. C'est avec une telle finalité qu'il nous semble que le gouvernement français a voulu peut-être présenter un projet de loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe, avec pour objectif de mettre tout le monde à pied d'égalité. Mais cette approche, en mettant tout le monde à égalité dans le même moule juridique et sociétal, plutôt que de régler un problème, ouvre d'autres, et suscite malheureusement des clivages et des divisions qui renforcent les oppositions et les frontières préexistantes et desserrent complètement l'intention louable qui était peut-être celle de porter un regard autre sur la différence. Nous souhaitons attirer en effet votre attention sur les points suivants. Premier, il faut le dire, cette question du mariage n'est pas une question seulement pour les religions. Une telle question éminemment structurante pour la société est une question éminemment sociétale qui nous concerne tous, au-delà de nos croyances ou de nos non-croyances. Le mariage n'est pas la propriété d'une religion ou des religions, mais si les religions, c'est évident, même si elles ont aussi leur mot à dire. Cette institution pluriséculaire concerne toute l'humanité. Le débat sur cette question doit échapper au clivage traditionnel et à toute forme d'instrumentalisation politique, religieuse ou idéologique. Traité par le gouvernement sous l'angle de l'égalité des droits, elle dépasse cet angle, aussi légitime qu'il soit, puisqu'elle touche au-delà de la notion du couple, à la conception de la famille, de la filiation, de l'éducation des enfants, de l'altérité, de la différence des genres, des régimes matrimoniaux, etc. Deuxièmement, nous pensons que l'égalité des droits, qui est un défendement de tout régime démocratique qui respecte la liberté des personnes, n'implique pas le gommage de la différence ni l'intégration de tous dans un même moule juridique, au risque de créer de nouvelles tensions et confusions sociétales. Et si chacun de nous, dans une attitude aimante et compréhensive, est conscient de la nécessité de prendre en compte les transformations de la société et de répondre à certaines des attentes catégorielles qui en découlent par souci d'équité, de justice et d'égalité, cela peut néanmoins être traité dans la sérénité et l'apaisement sans menacer d'ébranler une des institutions centrales de notre société. Troisièmement, la valeur qu'est l'égalité de tous devant le mariage ne doit pas devenir une abstraction. L'égalité peut se conjuguer de multiples façons, sans toucher aux fondamentaux de la société. Des régimes politiques ont voulu placer des abstractions au centre des dynamiques sociales. Ils sont vite devenus totalitaires. Il peut exister un totalitarisme de l'égalité. La laïcité, qui est une des valeurs fondamentales de la République française, n'a pas besoin de cette abstraction. Il faut trouver des formes, et c'est le rôle de la représentation nationale qui construise une égalité ouverte et plurielle et non une abstraction qui finalement ne satisfait personne, y compris, in fine, ceux pour qui l'on a voulu généraliser une forme. Quatrièmement, le projet du gouvernement qui vise à instaurer pour le mariage la parité et l'équivalence des couples de même sexe et des couples de sexe différents provoque en effet une des plus grandes crises en France. Loin d'être une simple réforme de l'institution républicaine du mariage, il s'agit en effet d'un véritable bouleversement profond des structures même de la société civile. Une telle portée est d'ailleurs illustrée par les propos du président de la République devant les maires de France, même s'ils ont été retirés depuis, qui a placé l'opposition qu'auraient certains maires à un tel mariage s'ils venaient d'être adoptés par la représentation parlementaire sur le plan de la liberté de conscience. Il faut le dire clairement et honnêtement, une telle réforme n'est pas sans conséquences profondes sur l'ensemble de la société française. Les conséquences sociales, culturelles et administratives ne semblent pas avoir été toutes prises en considération. Du point de vue philosophique, le refus de la différence de l'altérité sexuelle est en l'occurrence, serait un appauvrissement de la pensée. L'unité dans la diversité est un mystère, mais aussi une grande richesse pour l'humanité. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui doit sa richesse à la présence d'hommes et de femmes différents les uns des autres par leur origine ethnique, par leur langue, par leur foi religieuse, par leur culture, et puisque c'est de cela qu'il est question par leurs conditions sexuelles et affectives. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe est une forme de négation de l'altérité et de la différence. Or, il peut exister une égalité dans la différence. Un huitième point. Pour souligner la secousse culturelle et spirituelle que constituerait ce qui est en fait la destruction de l'institution conjugale, nous tenons à rappeler que la référence biblique est une donnée constitutive de notre civilisation, en particulier de la culture française. Ouvrir le mariage à des personnes de même sexe consiste à supprimer le caractère référentiel de l'image biblique du couple de l'homme et de la femme, image qui renvoie à l'anthologie biblique, mais aussi à la finalité structurelle de la constitution d'un tel couple, à savoir l'enfant et la perpétuation du genre humain. Un neuvième point. La question de l'enfant est aussi centrale dans ce dossier ainsi que celle du droit de l'adoption. Malheureusement, là aussi, on passe à côté de quelque chose d'essentiel et de central et qui touche à la psychologie de l'être. Elle est largement mise de côté et le débat actuel ne lui réserve pas la place qui doit être la sienne dans une telle réforme. Droit à l'enfant ou droit de l'enfant ? La question n'est pas aussi simple qu'on nous la présente. Les débats et les études psychologiques et psychanalytiques se rejoignent et se contredisent ici et là tous les jours. Avons-nous aujourd'hui le recul nécessaire et l'objectivité suffisante pour apprécier à sa juste portée les effets positifs ou néfastes qu'aurait une telle réforme sur la question de l'enfant dans un couple ? Et un dixième point. La présence de communautés religieuses et philosophiques est une réalité objective dans notre pays. Nous apprécions le fait que leurs paroles et pensées soient entendues et prises en considération par l'audition de ce jour. Mais nous attendons encore davantage de la part du gouvernement pour prendre en compte les prises de positions détaillées et approfondies de ces diverses communautés qui, en l'occurrence, au-delà de leurs différences, ont été toutes unanimes pour souligner les dangers d'une telle réforme et pour adopter une attitude très critique et réservée pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Notre responsabilité citoyenne est de formuler les demandes suivantes. Le retrait d'un tel projet de loi ou sinon suspendre à son examen par la représentation nationale afin d'organiser un débat national le plus large possible dans des conditions d'apaisement, de respect et de sérénité afin d'entrevoir toutes les possibilités de solutions juridiques alternatives qui permettent de prendre en compte les situations catégorielles sans remettre en cause les fondements, mettre fin à cette nouvelle source de division qui frapperait notre pays, qui n'en a pas besoin et qui va en s'amplifiant. Je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Merci.